Bonjour tout le monde, donc on va ici parler de probabilités conditionnelles, ça va être le sujet du cours qu'on aurait eu en temps normal jeudi. Donc, on va commencer avec un exemple, voir si on est capable de résoudre avec ce qu'on a fait jusqu'à présent. Donc, dans la situation, on pige deux cartes au hasard et on regarde les événements suivants. Donc, l'événement A, la première carte est un has, B, la deuxième carte est un has. Donc, les événements A et B sont successifs, puis évidemment, on procède sans remise. Donc, si on faisait un arbre de possibilités, bien, ou bien l'événement A arrive, ou le complément arrive lors de la première pige. Donc, ou bien on a un has, ou on n'a pas d'has. Pour la deuxième carte, ça se pourrait très bien qu'on ait également obtenu un has, comme ça se pourrait qu'on n'ait pas eu d'has lors de la deuxième carte. Donc, ce que je fais là, c'est vraiment, tout simplement, pour énumérer toutes les possibilités. Donc, première carte, ici, première carte, et là, on a deuxième carte. Donc, on comprend ici que ce n'est pas équiprobable. Donc, il y a quatre chances sur 52 d'obtenir un has à la première carte. Et il y a donc 48 chances sur 52 d'obtenir, de ne pas obtenir un has à la première carte. La deuxième carte, bien, on voit qu'à l'événement B, ici, les probabilités de succès ne vont pas être les mêmes si on a eu un has ou pas lors de la première pige. Donc, la probabilité B, si on est dans la situation où on a eu un has comme première carte, bien, ici, c'est quoi les chances qu'on ait un has comme deuxième carte? Bien, il reste seulement trois chances sur 51, pardon. Donc, on a trois chances sur 51. Il reste 51 cartes, il y a eu trois has. Alors que là, ici, on va avoir quatre chances sur 51. Donc, lorsqu'on écrit en A la probabilité que la première carte soit un has, c'est tout simplement d'écrire la probabilité de A. Donc, je vais ici résoudre la probabilité de A, qui est de 4 sur 52. En B, quelle est la probabilité que la deuxième carte soit un has? Mais là, le moins important, sachant que la première carte était un has, donc on vient de le faire ici, donc c'est la probabilité ici. Donc, on est rendu à trois chances sur 51. Donc, je ne vais pas tout de suite écrire la notation qu'on a utilisée, on va la voir à la prochaine diapositive. Donc là, je veux juste que vous compreniez pourquoi j'ai trois chances sur 51 d'obtenir un has à la deuxième carte si j'ai eu la première. Bien, c'est que dans le fond, il y a un has de moins. Donc, lors de la première carte pigée, si on a obtenu un has, on y va sans remise, bien, il y a un has de moins. Donc, il en reste seulement trois sur les 51 cartes restantes. Quelle est la probabilité que la deuxième carte soit un has, sachant que la première n'était pas un has? Donc, si la première n'était pas un has, ça veut dire qu'il en reste quatre dans le paquet. On avait pigé une carte, il en reste 51. Donc, vous voyez ici, en B et en C, on a différents résultats selon ce qu'on a obtenu lors de la première pigée. Et ça, c'est ce qu'on va appeler des probabilités conditionnelles. Donc, les probabilités conditionnelles, j'en ai glissé un mot à la fin du cours. Regardez bien ici la notation. Le plus important, c'est peut-être de réaliser la barre ici. Qu'est-ce qu'elle signifie? On dit qu'on calcule la probabilité que l'événement A se produise, sachant que l'événement B s'est déjà produit. Donc, dans le cas qu'on vient de voir, bien, c'était sachant qu'on ait pigé un has à la première carte ou sachant qu'on n'ait pas pigé un has à la première carte, bien, ça a une influence sur les résultats suivants, sur les résultats qui suivent. Donc, c'est un peu ce qui est résumé ici. Puis, bien, un autre exemple, tu sais, c'est la probabilité de choisir un Canadien francophone, 20%. Donc, 20% de la population canadienne est francophone. C'est quoi la probabilité de choisir un Canadien francophone, sachant qu'on est parmi un groupe de Québécois? Ah, bien, là, ça augmente parce qu'il y a plus de francophones au Québec. Donc, vous voyez, la probabilité va changer. Donc, la barre ici, c'est le sachant que, on va souvent, étant donné que, l'événement s'est déjà passé. On va vouloir, bien souvent, utiliser les diagrammes de Venn pour illustrer la situation. Donc, dans l'exemple 8, un professeur vous annonce qu'il a corrigé l'examen et que 40% des étudiants ont coulé. Ouh! Vous êtes nerveux et tentez de déterminer quelle serait la probabilité que vous avez passé l'examen. Donc, la probabilité de passer l'examen, l'événement E, bien, dans le fond, c'est de ne pas le couler. Donc, la probabilité de couler l'examen, de ne pas passer l'examen, on le sait, c'est 40%. Donc, ça, c'est une des propriétés qu'on a vues précédemment. Donc, le 60%, dans le fond, c'est la probabilité de passer l'examen. Jusqu'à date, ça va. Rien de nouveau. Maintenant, regardez bien ce qui se passe. Le prof donne la réponse de la question 1 et ajoute qu'elle a été réussie par 50% des étudiants. Le prof dit aussi que 40% des étudiants ont passé l'examen et réussit la question 1. Donc, on va regarder un peu comment on peut écrire les événements ici. Donc, l'événement Q, c'est réussir la question 1. On a dit que 50% des étudiants réussissent la question 1. Donc, la probabilité de réussir la question 1, si on est pigé ou si on prend ça au hasard, est de 50%. Maintenant, quelle est la probabilité de réussir l'examen et d'avoir eu bon à la première question ? Là, on est à 40%. Maintenant, si je faisais un diagramme de Venn de la situation, regardez ce qui se passe. Donc, il y a ceux qui réussissent l'examen, il y a ceux qui ne réussissent pas l'examen. Donc, ceux qui réussissent l'examen, ça correspond à 60% du total. Puis, on a dit que E prime, c'est 40% du total. Donc, il y a 60% de chances de passer l'examen et 40% de chances de ne pas passer l'examen. Maintenant, réussir la question 1. Si on regarde ça ici, on a ceux qui réussissent la question 1. Ça correspond, on a dit, à 50% des gens. 50% des gens réussissent la question 1. Mais là, il faut faire attention, parce que les 50% qui sont là, donc la question 1, c'est l'événement Q, il y en a qui se retrouvent dans les deux. Et là, cette information-là, elle est donnée. Donc, je vais l'indiquer d'une autre couleur. La probabilité de réussir l'examen et la question 1, c'est 40%. Mais là, il faut bien comprendre, c'est 40% du grand total. Donc, il y a 40% des étudiants qui ont les deux caractéristiques. Donc là, si on réfléchit un peu, on a 60% des gens, des étudiants de la classe qui réussissent l'examen. Puis il y en a 40% qui réussissent l'examen et la question 1. Donc, bien ici, le 60%, c'est tout ce qui est en rouge. Mais si je voulais juste avoir le pourcentage de ce qui est en orange, c'est-à-dire juste le pourcentage de réussir l'examen sans réussir la question 1, bien là, on aurait 20%. Donc, suivez-moi ici, là. Pourquoi, si je fais un plus grand schéma ici, pourquoi j'ai 20% ? Donc, pourquoi ici, j'ai 20% ? Juste que vous comprenez ce que je suis en train de dire, c'est que 20%, c'est ceux qui ont réussi. Donc, ceux qui ont réussi l'examen sans réussir la question 1. 40%, c'est ceux qui ont réussi la question 1 et l'examen. 60%, bien, c'est les deux. C'est réussir l'examen et point. Fait que c'est normal que lorsqu'on additionne le 20 et le 40, ça donne 60. Bien, on peut regarder ça un peu de la même façon puis dire, bien, ici, quels sont ceux qui ont... Ceux qui sont là. Ceux qui ont réussi la question 1 sans réussir l'examen. Donc, on sait qu'il y a 50% des étudiants qui ont réussi la question 1. Il y en a 40% qui ont réussi l'examen et la question 1. Donc, ici, il reste seulement un 10% de gens qui ont réussi la question 1 sans réussir l'examen. OK ? Donc, juste que vous compreniez un peu mes pourcentages. La question est quelle est la probabilité... Donc, si on regarde ici... Si on se replace... Quelle est la probabilité de passer l'examen ? Donc, l'événement E. Sachant qu'on a réussi la question 1. Donc, réussir la question 1, ça veut dire qu'on est quelque part ici. C'est quoi les chances de se retrouver là ? Donc, je vais rezoomer ici. Je vais faire un petit ménage. Pour que ça soit un petit peu plus clair. Donc, Désolé, ici. Donc, nous savons que nous sommes dans Q. Donc, on est quelque part dans cette situation-là. Et on avait dit... Je vais juste réécrire mon pourcentage. Que ça, ça correspondait à 50%. Donc, 50% des gens. De ces 50-là... C'est comme si je disais... De ces 50%-là... C'est comme si on disait... Bien, il y a 50 personnes. Il n'y a pas 50 personnes, mais la moitié. Bien, il y en a 40%. Donc, si on a réussi la question 1, il y a beaucoup plus de chances qu'on se retrouve dans cette zone-là que dans la zone que je parlais tantôt. Je pourrais peut-être mettre une autre couleur. Donc, mon 10% ici, ça correspond à cette zone-là. Toute cette zone-là. Donc, il y a... Si on est là en nombre de personnes, on peut peut-être faire une analogie comme ça. S'il y a 50 personnes qui se retrouvent dans la zone rouge, il y en a 10 ici, il y en a 40 là. Donc, au hasard, on a 40 chances sur 50. Donc, on va faire 40% sur 50%, qui donne dans le fond 0,8. Ou, vous allez voir, si je le mettais en pourcentage, 80%. Il y a 80% de chances de se retrouver dans la région ici. Sachant qu'on est dans la queue. On ne peut pas regarder... Ici, on n'est pas dans cette situation-là puisqu'on admet le fait d'être dans la queue. Donc, on ne considère même pas ceux-là. On sait qu'on a réussi la question, donc on n'a pas le choix d'être dans l'ensemble qui est là. Il faut faire partie de cette région. Bon. Il va y avoir d'autres exemples, faites-vous-en pas. Mais là, je suis rendu à l'étape où je vais juste énoncer. Regardez ici, là. La propriété, la formule, dans le fond. La probabilité d'être dans A sachant que nous sommes... que l'événement B s'est réalisé. Donc, quelle est la probabilité que l'événement A se réalise si on doit admettre le fait qu'on est dans l'événement B? Bien, l'événement B, il est en gris. Donc, parmi tous ceux-là, donc parmi l'événement B qui s'est déjà produit, on est dans la proportion de la population qui est dans B, on va uniquement s'intéresser à l'intersection. Donc, c'est pour ça qu'on prend la probabilité de l'intersection sur la probabilité de l'événement B. Donc, c'est... si vous remarquez, c'est un peu ceci que j'ai fait, donc la probabilité de l'intersection, c'était 40%, et la probabilité d'être dans l'événement Q, ici, c'était 50%. Donc, à partir de cette formule, pourquoi on a besoin d'une propriété, d'une formule? C'est qu'au lieu de toujours réfléchir au problème de recommencer au début, on va être en mesure d'établir à partir de ce calcul, de résoudre nos problèmes beaucoup plus facilement. Donc, dans la prochaine vidéo, on va aller avec l'exemple 8. et on va aller avec